Ok bonjour tout le monde est parti pour une game sur Xerath, petit game du soir un petit peu, il est 22h tranquillou bah tout se passe bien Et donc j'ai pris Xerath, bon Xerath bon je vous cache pas c'est pas mon genre de perso à moi mais voilà après les goûts et les couleurs ça se machin Alors c'est quand même un perso dans la moyenne des versions que j'aime bien, je veux dire il y a vraiment pire, il y a meilleur Alors ok on est en line missile display, je vais enlever un truc, là juste je corrige un truc parce que moi je ne joue pas comme ça, là vous voyez qu'en gros ça fait une sorte de trait Alors moi j'aime pas trop les traits, je préfère les cercles pour la simple et bonne raison, alors on va voir pourquoi en fait, alors je vais juste expliquer ça Alors non c'est pas ça, ok c'est ça, attends, en fait il y a encore le trait mais au moins il y a le cercle, alors pourquoi ? Parce qu'en fait si vous vous fiez par rapport au trait c'est à dire que vous allez devoir viser le mec pour savoir votre portée Alors que moi le rond c'est circulaire alors qu'un trait c'est 2 points, donc vous avez la position exacte de votre sort, même peu importe la position de votre souris Parce que si tu vois quelqu'un en arrière et faire ton sort à l'envers, genre le charger à l'envers, va t'es niquer Et donc du coup je trouve que c'est, en gros il y a une perte d'information et donc quand vous perdez l'information c'est pas fou En gros j'ai pas de son là donc je pense que c'est soit un faux contact, soit que vous avez pas de son non plus Donc on va regarder, oh j'arrête, ok c'est un faux contact, c'est pas grave, c'est bon c'est corrigé Alors, passons au sort maintenant, donc ce sort, ce Q-SP, vous avez compris c'est le sort principal à maxé C'est un sort de D-Push, très bon sort d'ailleurs défensif Puisque c'est tout simplement un des sort qui a le plus de portée, donc c'est un peu un Ziggs-like Alors pour moi le perso était moins bien que Ziggs, maintenant Ziggs a été nerfé Donc du coup, enfin c'est pas nerf de ouf sur Ziggs, Ziggs est encore jouable, qu'on se le dise Maintenant on est quand même sur un personnage qui est très sympa avec des collègues qui ont du CC Vaut mieux sortir un Xerath quand vous avez par exemple une Morgana, quand vous avez par exemple un Grave, donc Thresh par exemple Puisqu'il faut un CC en général pour pouvoir lock le mec et le Karindé On verra que l'ultime c'est des spermatozoïdes, très efficace, mais ô combien difficile à placer Alors je vais sûrement tous les rater, qu'on soit d'accord Mais je n'aurai pas de honte, puisque c'est pour tout le monde pareil, on est tous sur le même héros Donc on souffre tous Le passif du perso, moi je ne suis pas totalement fan, c'est un passif quand même très early game C'est un passif qui vit de la mana quand vous vous auto-attaquez bien, donc c'est bien pour le sustain, etc Le Z, alors ça par contre j'aime beaucoup Alors je vais désactiver le smartcast pour pouvoir expliquer un truc, attendez Merde, oh putain le ruinage Ok, alors pourquoi désactiver le smartcast, parce que c'est un peu compliqué En fait c'est un sort, alors c'est vraiment la veine des sorts que j'aime beaucoup par contre Ça c'est vraiment très intéressant et je suis très content qu'ils aient fait ça C'est en gros le sort fait plus de dégâts au centre Et vous voyez que du coup ça favorise le joueur qui fait un bon sort Et là par exemple moi je fais un sort dégueulasse Donc du coup, bah si mon sort est poubelle Pour moi c'est normal qu'il fasse moins de dégâts en fait Donc ça je trouve ça très très bien, et donc ça c'est une très bonne chose Alors on va voir comment tu as aimé du coup les Q-spell Parce que là je l'ai aimé complètement piffé On va voir, oh la merde par contre là c'est pas gentil ça Ok là il m'a bien gratté, c'était bien joué Attention, ah merde j'ai pas fait mes boutons Ah oui merde j'ai pas fait, ah oui ok donc j'ai pas fini mes beans Bon c'est pas grave Alors au moment où c'est un stun, on va voir que c'est pas facile à placer Parce que, merde j'ai raté la catapulte Là c'est une mauvaise nouvelle, ratez pas la catapulte hein Asécurisez-la quitte à mettre un stun Donc là vous voyez que je mets mon stun, oh 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 Ah merde putain je suis pas en smartcast Bon là du coup je vais mettre en smartcast parce que je joue en smartcast moi Alors mettez votre Q-spell quand le mec va vouloir s'avancer pour last hit Vous voyez qu'en gros à la fin du timer Si je fais pas mon sort Je récupère la moitié du mana si tu fais pas de conneries Ouais c'est bien ça Et donc du coup en gros bah tu perds un peu moins Quitte à perdre autant ne pas perdre Et faites votre sort ou ne le faites pas tout simplement Faites un choix les amis On s'écarte, on va regarder, c'est quel jungle C'est un Warwick donc on est safe avant le niveau 6 Donc à peu près un timing de 10 minutes environ Un peu moins 9 minutes probablement Parce qu'il va probablement vraiment FK farm Quoique on est peut-être pas sur des génies Donc on a un timing de gog Mais là c'est vraiment un gog poubelle Clairement si je meurs là dessus je suis vraiment une grosse merde Donc ça va, par contre là ça c'est pas gentil On va claquer le heal quand même Ah merde, histoire de gagner de la mouspille Pour sortir du météore et bah non pas du tout En tout cas il est pas mauvais sur ses stuns Parce que le stun de Vegard C'est vraiment un sort qui n'est pas du tout facile à placer On pourrait croire que c'est simple mais ça ne l'est pas Contrer un Vegard en late game j'appuierais sur S Pourquoi ? Parce que quand j'appuie sur S S'il met pas son stun parfaitement et bien je ne rentrerais pas dedans Parce que souvent c'est le joueur qui rentre dans le stun Et pas le stun qui est sur le joueur Et pas le stun qui rentre dans le joueur Ça parait un peu chelou on est d'accord Parfait, en tout cas on rappelle on est avec des viewers Vigard tiré au sort sur le Facebook et le Twitter Donc vous avez tout à droite Donc là bas Donc vous pouvez cliquer tout simplement et vous abonner Donc à mes deux Youtube et à mon Facebook et mon Twitter C'est important ça m'aide beaucoup Et donc je remercie en tout cas tous ceux qui le font et ceux qui le font pas Bah désolé mais je vous remercie moins du coup forcément Mais voilà donc merci quand même On va pas qu'on va acheter des items puisque pour l'instant je suis relativement tout nu Quoique on est quand même sur un GareK Midlife On est quand même sur un Warwick Jungle Donc on va essayer d'abuser Attention le Qspell pendant l'Astit On essaie de le gratter, ça passe pas mal Alors essayons de gratter l'Ultimate Qui touche une fois, qui touche deux fois Oh le mec flash et tout, il a failli flasher dedans Putain tu m'aurais fait rêver mec Alors un truc je crois qu'il n'est plus faisable Alors bon on va le faire mais en late game Parce que là si je le fais je vais perdre mon flash gratos Alors ce que je voulais essayer en gros c'est que Si vous chargez votre Qspell, vous flashez pendant votre Qspell Est-ce que le Qspell continue et se repositionne etc Je crois que ça a été fixe Parce qu'il y avait des bugs en gros Si vous connaissez le bug de Casio Je ferai Casio un jour d'ailleurs Casio j'aime beaucoup Même si je la joue pas, c'est un perso que j'aime beaucoup J'aime plus Casio que Xerath Mais je trouve que Xerath c'est plus safe Avec Xerath vous ne pouvez pas ruiner Avec une Casio vous pouvez bien puer la merde Après c'est plus playmaker etc Bref, passons Je vous ai mis l'eau à la bouche pour une future Casio Mais en gros Casio quand vous faites votre ulti Vous pouvez faire l'ulti à l'envers et flasher Ca réoriente la Casio Et du coup l'ulti se fait par rapport à l'orientation de la Casio Et pas par rapport au lancement de sort Et ça surprend le mec etc c'est pas mal Et donc ça marchait avec Xerath également Mais ce sont des choses qui ont été corrigées Enfin pas sur Casio mais sur Xerath je pense que c'est corrigé Donc j'essaierai peut-être plus tard Mais quand perdre mon flash ne sera pas un problème Parce que là si je flash in comme ça C'est à dire que le gang de Warwick va mal se passer Je vais me faire fourrer la gueule Et donc on va éviter de crever Oh merde, oh putain oui d'accord j'ai pas du tout mes bing Alors je vais changer les boutons Je joue en CVX parce que je joue à Dota à la base Et du coup à la base Dota 7T en QSDF Et donc j'ai des anciennes J'ai des boutons de Dota tout simplement Et voilà donc à part pour les sorts auxquels je me suis habitué Ok et on va changer 2-3 choses 2-3 choses relativement bénines Qui ne seront pas intéressantes pour Putain l'enfoiré il en profite quoi Ok bon là il m'a bien banale J'étais à FK mais je t'ai vu quand même hein mon gars Donc là il a eu raison j'étais à FK Il en profite, il me canarde Alors par contre il fait un mauvais choix Ne jamais back en ligne droite Enfin ne jamais back comme ça en fait Là il est en mode ziz Enfin en mode gogo là Pardon excusez moi Ne jamais back en ligne droite Backer en slalomant Faites des straffes en fait Les straffes si vous connaissez les FPS C'est quand vous vous déplacez de gauche à droite Toujours Contre un skill shot comme ça toujours Et essayez d'alterner Parce que si vous vous prenez une direction Qui ne change jamais Et bien c'est flag Alors là je joue pas très bien en fait J'explique ma vie et du coup je joue pas très bien Mais en gros comment t'as aimé un Cuspel Passons à la suite maintenant Donc là on a expliqué les sorts etc Maintenant passons à comment t'as aimé les sorts Comment faire pour toucher plus Et bien tout simplement Là par exemple je mets mon sort Et là il va se voir là c'est ce creep Du coup il va se faire toucher Parce que le mec va En fait son regard va se porter sur le creep Et du coup c'est plus facile pour moi de toucher Quand le mec regarde quelque chose que quand le mec regarde rien Et puis en plus si jamais je le touche pas Déjà il a pas le CS Et en plus si je le touche souvent il aura le CS Mais il se fait toucher quand même Et là par exemple il se fait toucher Oh merde Alors là bon j'ai un peu merdé C'est à dire que Alors pourquoi Xerat c'est assez safe Parce que ça farme très très facilement Donc là j'ai raté un CS vêtement Mais vraiment c'est assez retard On peut pas trop rater Alors on regarde les stats Comment choisir un sort On voit que là ça réduit le cooldown Le cooldown c'est ce qu'il y a de principal C'est ce que je max toujours en premier Alors le E c'est vraiment le côté utilitaire C'est vraiment le côté stun Mais on peut pas le placer facilement Ça a une portée correcte Mais souvent le mec se cache derrière les sbires Evidemment c'est pas non plus un bouffon Donne moi ton numéro Et donc là on met le Z évidemment de Xerat Pour récupérer ça Une petite auto attaque Pour récupérer en même temps le mana Et là on va clean Là vous voyez qu'il va devoir récupérer ça Oh Et je suis pas rentré dedans évidemment Là on va essayer de faire attention Le Z qui va claquer On va essayer de mettre un stun Oh non Oh non Oh non j'ai plus la merde Oh putain non Oh la 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 Je suis désolé mais tu vas... Oh merde Oh putain Fuyant Fuyant Non Ah la coquine Très bien Bon là il m'a fait le Donc là le move du Warwick Le move skillé du Warwick Bon là j'ai mal joué par contre Alors pourquoi j'ai mal joué Parce qu'en fait j'ai bougé En gros Alors en fait j'ai l'habitude de l'ancien R En fait je vous le dis C'est ça le problème C'est à dire que je ne joue pas le nouveau Xerat Et le nouveau Xerat A priori on peut plus faire un Q spell pendant le R Et ça je ne savais pas Parce que du coup en fait ce que j'ai voulu faire C'est que j'ai voulu faire R Q R R Donc en fait ça fait R Q et j'ai plus d'R Donc du coup bah déception Donc maintenant au moins on le sait On ne peut plus Q entre deux R Ou en tout cas je resserrais peut-être Mais plus au premier R Ou au deuxième R peut-être Ce sera peut-être un peu plus safe Parce que là pour le coup la déception Donc le R on l'a dit Donc c'est compliqué à placer Je voulais du coup placer mon stun Mettre le R Q R Parce qu'en fait en bas c'est ce que je faisais En fait je mettais le stun Et je linkais ça par R Q R Sauf que là maintenant ça ne marche plus Donc du coup bah déception Après le sword R a beaucoup plus de range qu'avant Alors qu'avant c'était une portée relativement Beaucoup plus faible Même si c'était grand quand même Putain il met vraiment des bons stuns hein Il met vraiment des bons stuns hein Il met vraiment des bons stuns hein Parce que euh Alors je vais aller sur son niveau Parce qu'il est pas si dégueulasse Je pensais vraiment tomber sur un joueur un peu dégueu Mais vu ses stuns honnêtement Il est vraiment pas dégueu Je vais regarder Je vais regarder parce que franchement c'est un intrigue Il a vraiment des très bonnes mécaniques de stun Donc c'est probablement un mec qui joue beaucoup Veigar Parce que vu ses stuns qui calent là Alors je sais pas Je pense en tout cas qu'il est au moins à goal Alors voir si j'ai raison En vrai j'ai pris un compte assez bas et tout Bon Aussi que les viewers ne soient pas trop en galère Parce que là c'est vraiment plus pour expliquer une game Que jouer de vie entre guillemets Ok Oh là oh là Oh putain merde il m'a fait quitter Euh... Putain c'est euh... C'est un débutant quoi C'est euh... C'est un mec qui y est Un Rockhead Et bien honnêtement pour un Un Rockhead Il joue vraiment pas si mal que ça Putain Euh... Il était bon assez d'avant Et bah franchement Pour un mec qui est euh... Qui a pas un bon classement Il met des bons stun Veigar Alors pour le coup c'est vraiment pas évident Donc bah bien joué à lui Parce que c'est euh... C'est très rare de voir des bons stun Veigar Enfin des bons stun... Au bout d'un moment en fait Enfin c'est assez rare d'en voir souvent en fait En mettre ponctuellement c'est faisable En mettre... Ah bon là bon là c'était un peu fort Bon pour le coup je vais peut-être parler un peu trop tôt mais... Et là pour le coup il est... Oh la 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 Petit... Petit salaud Oh ça break l'ultime Oh le bâtard Oh ça break l'ultime Bah oui bah oui c'est clair Très bien Donc là il a sauvé son copain Oh à peine trop court Mais c'est pas grave Bah bien joué en tout cas Bien joué la part de mon collègue Honnêtement euh... Là par contre j'avoue être euh... Être assez impressionné par euh... Par ses stuns En tout cas c'est tant mieux hein Ca fait plaisir Et donc là bien joué très bien l'ulti Warwick Ca m'a cancel mon R J'aurais du coup me laisser ulti Et pour R après Bah après bon après je... Oula j'ai récupéré vite mon cooldown Si je pense que si je me fais break Je récupère plus vite Nan 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 D'accord donc si je n'utilise pas mon R Je récupère la moitié du cooldown Donc du coup euh... Enfin on va dire que Sans le savoir c'est pas si grave Entre guillemets Mais euh... C'est cool on apprend un petit peu Parce que je vous avoue que J'ai pas joué Xerath depuis la refonte Donc euh... Donc voilà Mais euh... Après c'est pas pour autant que je pourrais pas vous en parler Puisque je... Voilà je commande des games de Xerath Et euh... Et même si les persos changent Même si je connais pas les détails Je... Je... Je vois à peu près comment jouer le perso malgré tout Mais euh... Alors est-ce qu'on a de la rotation de CC ? On a un cocon C'est un très bon allié Pour euh... En gros on a qu'un cocon Ok donc là c'est des stuns un peu piffé Ah putain le mec me met... Alors tout de suite je dis Le mec fait des stuns de ouf Et là il se met à faire des stuns beaucoup plus random Bon là par contre il est pas bien hein Oh merde j'ai raté Oh merde j'ai raté mon stun Bien joué Alors j'aurais du mettre le stun après le slow J'aurais du faire un slow facile Pour linker sa... Pour guider le stun difficile après J'ai voulu faire les... Les deux faire le beau gosse Et au final bah ça pue la merde Donc my bad Bien joué Solid Solid Thierry Oh Atomique Ah non attends Parce que là Je me suis écarté quand même parce que Oh putain j'ai plus de mana Oh mais non Mais putain mais Warwick casse toi Bon désolé mais là Putain mais lâche moi le cul Et... La petite pince Ça suffira pas Putain j'avais plus de mana et tout quoi Mais merci Bon il commence à me saouler hein Parce qu'évidemment Warwick ça ganke au 6 Mais là il commence à me ganke un peu trop hein Donc euh... Arrête de camper chez moi s'il te plait Mais même... Ne mets pas tous tes ultimate Parce que là je crois que j'ai pris tous les ulti de Warwick Je pense que là on les a tous pris hein Je suis mort... Je suis mort qu'une fois ok Donc c'est pas moi qui ai fait les 4 kills Mais euh... Mais oui donc le mec euh... Plutôt vénère hein Nickel Well play Alors on est pas si mal On a 6-6 Ici c'est correct hein Euh... Xerath c'est... Alors est-ce que c'est mid late game ? Alors en early c'est pas fou C'est correct parce que... Enfin avec un gang tu vois T'as le stun, killing etc... Retention de CC c'est pas mal 1.5 je dirais Non c'est 2 secondes au rang max Ah oui c'est pas mal Ça dépend de la distance Ah ça c'est cool Ah oui je me souviens J'avais vraiment beaucoup aimé d'ailleurs aussi cette mécanique de Plus tu mets un skillshot entre guillemets dur Plus c'est beau gosse tu vois Parce que quand tu mets un stun au cac Bah c'est plus simple Oh merde putain Et donc là c'est vraiment cool En tout cas j'adore le concept de Plus tu réussis le beau jeu Et plus t'es récompensé Et je trouve que c'est vraiment ce qui manque à lol Typiquement un Ziggs qui met un ulti à courte portée C'est les mêmes dégâts qu'un ulti à max range Alors que clairement c'est pas du tout le même délire C'est beaucoup plus... Enfin beaucoup moins facile entre guillemets Et pareil pour tous les sorts entre guillemets Donc je trouve ça vraiment... Vraiment swaggy Là par contre il fait vraiment de la merde là Oh putain J'ai pas mon ulti fort heureusement Je me suis dit bah... Ok bon un peu plus fait Bon là il s'est un peu donné Là il s'est un peu donné Il m'a quand même pris pour un genre Il s'est dit putain mais c'est un animal en fait Il pue la merde Euh... Donc non 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 Quand même respecte moi là Au bout d'un moment Ah même on va aller sur la top lane Ah le ulti Warwick C'est pas pour moi Yes ! Défonce mes viewers Non je rigole bien sûr évidemment On est parti hein Riven très bon perso sur le top On va regarder un petit peu la position des viewers 1-0-3 Regarde le stuff pas des mer Et Warwick Ok Là je regarde un petit peu la tankiness des méta adversaires Pour savoir en gros qui je peux tuer Je peux tuer tous les deux en fait Au final ils sont tous les deux poubelles En terme de tankiness Donc là on fait ça On link ça comme ça Tranquilou Et bien joué le chanin récupéré Et donc là on s'est mis très très bien On se met tout nu On récupère les creeps Et non malheureusement j'arrive pas à caisse On va back On va acheter un item On back à la base tranquilou Et on est plutôt bien Et là Alice qu'elle a pu revenir Non elle a pas pu revenir malheureusement Alice qu'il y a des problèmes de connexion C'est pas grave c'est pas à sa faute hein Evidemment je... Donc n'allez pas lui chier dessus loin de là Je me dis bien que le mec se dit Putain nice j'ai tépi dans la game Je vais pas venir C'est le mec genre beaucoup trop énervé et tout Nickel Et donc là on est reparti au mid On est relativement bien Alors on va checker un petit peu en late game Vous allez bien en late game c'est pas si dégueu honnêtement C'est vraiment très correct Après là il part sur un stuff un petit peu pas fou Moi Warmog first je trouve ça vraiment pas fou Warmog a été nerfé hein C'était fort mais il y a... Oh putain Il y a très 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 longtemps Ils étaient peut-être même pas sur le jeu Donc là c'est trop tard hein Warmog ça vraiment ça pue du cul maintenant Warmog Atma hein Ceux qui s'en souviennent Deux items qui synergisaient très bien Qui étaient très puissants tous les deux Qui sont tous les poubelles Donc bah du coup on voit plus les deux tout court hein Attention Warmog Atmog Ah oui Atmog c'était le nom qu'on donnait au combo Parce que c'était un combo d'items classique Voilà machin Gangplank player voilà Tous les joueurs de gangplank se reconnaissent Atmog Amder Amder J'appuie sur deux boutons Attention dégage sur la top de la botlane Parfait Donc là vous voyez en tout cas que j'achète évidemment ma sword hein Pas du tout Bon après là je m'en bats un peu les couilles Prenez en tout cas des pink ward Alors on va montrer l'exemple Parce que là je montre pas l'exemple du tout hein Là on va montrer l'exemple Oula mec là tu t'es Là franchement il me respecte pas beaucoup hein Ah bah dommage Là honnêtement il se fout un peu de ma gueule hein Il me dit quand même tu plus la merde hein Genre il me respecte pas hein Oh non Mais putain Mais tu me saoule mec Alors intéressant Quand je fais mon sword Même si je suis sur une suppression Le sword part Donc là c'est pas mal C'est euh C'est mieux Là on voit On a un slow hein Je cours un petit peu moins vite Je dirais 20% moins vite peut-être Alors on a pas marqué Y'a pas marqué dans tout le tip Alors on va vérifier Bon regarde un petit peu 380 et là on passe Ah plus ça plus je suis lent d'accord Ok donc c'est dégressif C'est des choses que je ne sais pas Je ne connais pas les trucs exacts Mais on voit ça ensemble justement pour voir un petit peu Les détails Pour voir ensemble en gros la réflexion que je fais sur un perso Même si je ne vais pas dire que je vais réfléchir Pour vous mais ce que je veux dire c'est que c'est comme ça Qu'en gros je prends un perso et je fais est-ce qu'il est bien Est-ce qu'il est pas bien On part sur de l'ARM alors je vais partir sur un Void Staff Je vais partir sur ça et un Rabadon direct En mode gros gros sale tu vois Genre gros porc tu vois Parce que en gros le Void Staff c'est pas mal Mais là le mec en face de moi n'a pas d'ARM Donc là que je fasse un Void Staff ou bien Le hotline guide ça ne changera rien Dans tous les cas là j'ai 38 de peiné et du coup il a 39 d'ARM Donc je fais des dégâts purs Je lui fais des trous dans le cul Donc là vous allez voir qu'il va prendre trop cher Vous allez voir les dégâts que je lui mette Ça va être abusé Je pense même que Non quand même pas je vais dire que avec un triple T je peux le tuer Mais non quand même pas Mais c'est pas loin Alors attends on va tester On va tester Alors est-ce que je touche les 3 ? Ah non la connasse Le test du flashine Ah ça passe En tout cas ça passe ça passe On peut flasher Pendant le chargement Bon c'était un test en même temps Mais bon ça n'a pas marché du tout C'est pas grave Ça file la vision Ça file la vision Ça file le side C'est cool Le E qui filera pas la vision je pense Comme les sorts Ah je suis pas sûr qu'il file pas la vision Je crois que j'ai merdé On va vérifier mais En général l'essor Rectine Gambia ne file pas la vision Oula oh non pas toi C'est qui ? C'est qui ? C'est qui ? Oh non Hop là Ah pas du tout J'y ai cru que tu as genre dans le fog comme ça Mais non 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 On va décider autrement Il le récupère Tranquille le pépère Alors Vegard Vegard c'est un bon perso en light game C'est quand même difficile à jouer Alors moi je ne conseille pas De commencer par des persos comme Vegard Tout simplement parce que déjà C'est long à scale Et comme tous les personnages longs à scale Quand ta team fait def Bah t'as perdu Et ça c'est un peu malheureux Warwick c'est un personnage Très accessible Très facile à jouer Mais pareil je ne le conseille pas Parce que malheureusement Le skill cap sur un Vegard est faible Et donc vous n'allez pas pouvoir En fait si votre team se fait souiller Bah tu ne peux pas être un magicien Avec Warwick en fait Warwick t'es Enfin clairement Warwick c'est C'est en gameplay T'es dans une Comment on dit Un container Voilà Et tu ne peux pas sortir Donc en fait Bah Evidemment tu peux être Mega feed Et être mega DPS Mega tanky Mais Le feed avec un Enfin être feed avec un Warwick Ca ne dépend pas que de vous Ca dépend aussi des adversaires Parce que si les mecs jouent Mega safe Bah tu ne fracques personne Donc Oula Attends Après nous on ne va pas trop jouer Putain la pink On l'avait dit Ah bah je ne vais plus que l'autre Ah bah dommage Alors les pink en tout cas Posez les dans les endroits stratégiques Ne les posez pas n'importe comment Oula Il n'est pas bien On le laisse Alors les pink Soit ici Soit ici Alors je vous dis Mes préférés Mes préférés Oula Oula Attendez Alors ça dépend des héros adverses Evidemment Si on a un héros en face Qui a des dash Si on a un héros qui est invisible Si on a Alors héros invisible En gros il faut voir des plus loin L'héros invisible Il faut voir des plus loin Parce que sinon Parce que sinon Vous ne les verrez pas arriver Oh merde Oh putain Plus du cul Oh Comme Voilà Regardez ma gueule C'est gratuit Oh non Lui je ne l'aurais pas par contre Il a de la RM Il n'a pas d'RM Donc dégâts bruts Bon pas dégâts bruts Parce qu'il a quand même de la RM en natif D'ailleurs comment c'est qu'il a 57 DRM C'est beaucoup hein Enfin c'est déjà ça Coolé Le petit cuspelle au calme Et c'est récupéré Bien joué Marivonne qui fait le taf là Mais viewer beaucoup trop chaud évidemment On vole les CS évidemment Oh Alize qui est back Welcome back Ah vous avez vu ma Alize Putain ça c'est un viewer Il perd pas le nord Il back et il direct Il n'a jamais mis sur les objectifs C'est nickel Et donc là c'est très bien fait On va pouvoir tanker pour lui Parce qu'évidemment il est niveau 8 Donc il faut Il faut l'aider Alors il n'a pas AFK dans la jungle Au contraire Il a juste déco Donc du coup c'est pas sa faute Il a pris de la RM Ce qui est un très bon choix Quand vous prenez du retard Ne partez pas full DPS Le DPS c'est bien quand vous snowballez Mais quand vous avez du retard Prenez souvent de la résistance Sauf à la limite avec les assassins Vous pouvez tenter de all in C'est un peu un all in Genre tu dis bah je pars DPS Je récupère des kills Et je come back Mais bon souvent Souvent des fois ça passe pas Donc Alors un buy low oui A o elo c'est plus compliqué Donc voilà Donc il a un très bon choix De itemisation On va back Il manque plus d'or je crois Non il manque 40 gold 40 gold c'est quand même déjà pas mal Décage sur le Volibir Volibir qui va se faire complètement sous EA Si vous voyez L'inite pour l'empêcher de régen C'est très malin Les viewers sont des génies Que voulez-vous que je vous le dise Très bien fait Le Dash Tiamatstun Là on voit que les megas sont au point Côté de la Riven Puisqu'elle a du coup superposé Les casting time Un peu comme j'explique justement Dans le LoL de la Z Et ça c'est très bien fait Ça marche sur pas mal de persos Bon pas sur tous Riven est un personnage Quand même de haut skill cap Par rapport à la plupart des persos de LoL Et donc du coup Il y a des trucs à faire Et là il l'a bien fait Alors ne pas confondre High skill cap et snowballing Les gens souvent confondent les deux Souvent l'héros qui snowball Les gens disent C'est le haut skill cap Mais c'est pas tout à fait En fait pour moi Ça n'a rien à voir Un héros qui snowball dans la victoire C'est pas un héros Qui a un haut skill cap Mais Oula Je suis plutôt dans la merde là par contre Ohlala Bon là je suis mort On va essayer Oh ma gueule Tu t'emportes dans la tombe Et donc là évidemment Je tombe Mais je tomberai pas tout seul J'ai été là pour mettre le KS Evidemment Pour KS mes viewers Tel un gros sale Well play les dudes Et là on part évidemment Sur un stuff tanky Evidemment Non on part évidemment Full DPS Comme des gros Comme des gros sales A savoir que maintenant La Rayla a été buffée On a gagné 20 d'AP On a perdu du 100 de santé 100 de santé si on regarde 100 de santé En gros vous prenez du coup la stade Vous voyez 400 gold Donc vous voyez que grosso modo Vous avez 250 gold à peu près Pour avoir 100 de santé Alors qu'à contrario Du coup 20 d'AP C'est déjà beaucoup plus C'est 440 gold Donc en gros ça correspond à un buff En termes de stats Et du coup c'est sympa Donc la Raylai Lendry Va peut-être revenir à la mode Et donc du coup Pourquoi je ne ferais pas Par exemple un Raylai Lendry Je pense que je vais le faire Je vais faire Raylai Lendry Et Voidstaff Pour montrer un petit peu Un truc un petit peu différent En mode On poke à longue distance Avec un Xerat Le KSPL Applique un slow De Raylai à 15% Comme il y a un slow Le slow va appliquer du coup Un Liandry Qui va proquer en max Et donc ça ferme Beaucoup de dégâts sur le temps Et donc c'est comme ça Que ça fonctionne Le Liandry proque en max Sur le Z Mais le Z La portée est beaucoup plus faible En gros la Liandry Si le mec est CC Donc par un slow Par un stun etc Il prend beaucoup de dégâts En fonction des PV actuelles Donc c'est un truc pour poke PV actuelles ça veut dire Que quand le mec est full life Il prend beaucoup de dégâts Quand le mec a le HP Il prend que dalle Donc quand le mec a 5 HP Il va prendre 1 de tic Et là évidemment Vous êtes bien déçu Vous allez dire Mais putain c'est de la merde Ça fait pas de dégâts Hop là Le petit KS Attention Calme Hop là Ah merde Putain il a pris de l'ARM Le salaud Là il a pris de l'ARM Parce que vous avez vu Les dégâts ont diminué Et là je n'ai pas regardé mon board Parce que si j'avais vu l'ARM Et bien j'aurais attendu Pour KS comme une pute Parce que là évidemment Sur les KS On est au point Ça c'est quelque chose Que je pratique très très bien Alors les KS C'est un nom fort Mais en vrai ça a du sens Pourquoi ? Parce que quand vous récupérez Les kills sur les carry Et bien vous pouvez carry Tout simplement Donc mettez les gold Sur les bonnes personnes Et pour ça N'attendez pas à vos collègues Récupérez les kills Comme des gros lardons Comme des gros sales Et du coup vous aurez plus de dégâts Vous pourrez encore plus KS Et plus vous pourrez KS Plus vous pourrez du coup Faire les dégâts Et bref Cercle vertueux Vous allez pouvoir du coup Vous faire plaisir Et ça va être très très sympa Donc voilà Donc c'est comme ça que ça fonctionne Et donc Zerat Donc quelques défauts Je lui trouve Quelques défauts quand même L'ultime en teamfight Malheureusement Je suis stuck Donc du coup J'arrive plus tard Dans le teamfight On a quand même besoin D'avoir un CC De la part de collègues Ou bien une équipe Qui gagne le teamfight Parce que quand les mecs courent C'est facile de mettre l'ultime Mais quand les mecs Ne courent pas Et qu'ils en font qu'à leur tête C'est plus compliqué Et donc avoir un CC de préférence Avec vous Sur un copain Ah il y a beaucoup de CC Ah ouais ils ont sort un dehors Et bien GG Mon équipe qui a très bien joué Mon équipe de viewers Qui est Pur slalom Un petit peu dans cette game J'ai essayé d'expliquer un petit peu Le gameplay de Zerat J'espère que ça vous a plu Et que ça vous a intéressé N'hésitez pas à me rejoindre Sur la chaîne YouTube Regardez Je vais vous faire une transformation Incroyable Incroyable Regardez la caméra qui change Et là heureusement Qui ne plant pas Parce que si qui plante Ma vidéo est morte Et donc j'aurais été au fond Parce que évidemment Ça m'est déjà arrivé Donc c'est pas grave Donc la VOD qui ne plante pas Donc parfait On va afficher en même temps Les dégâts Donc la game sera sur YouTube Oui évidemment Evidemment la game sera sur YouTube Quand j'explique un perso Je les mets systématiquement sur YouTube Et donc voilà Donc là c'était une game Avec les abonnés les amis Donc les games abonnés C'est vraiment les games Pour expliquer Ohlala mais quel Riven Mais quel dégât De cette Riveneux En plus c'est parti sur un bon stuff Donc très bon choix De itemisation Well played all En tout cas c'était vraiment Une bonne game Ils ont très bien joué Donc mon YouTube Cliquez surtout sur le skyart en haut Pour vous abonner à la chaîne J-RaceGart Cliquez aussi sur le YouTube A gauche pour Skatshexy Des games de LoL Dans tous les côtés Vous avez bientôt D'ailleurs une nouvelle série Qui sortira sur Skatshexy Dans laquelle je coacherai Skatshexy Puisque c'est vraiment L'entraîné en ce moment Mais vraiment on va se focus Sur quelques persos Puisque en fait Les persos que je lui apprends C'est les persos qui gagnent Je vais pas lui apprendre Un perso dobé Donc je vais pas lui apprendre A jouer un Veigar Par exemple Veigar désolé Mais c'est pas bon Pour Karin en solo queue Vaut mieux jouer une Katarina Qu'un Veigar Donc voilà Donc je lui apprends les bons persos Et du coup ça me Karimass Twitter et Facebook Vous pouvez aussi me suivre Si vous voulez participer à ces games C'est ici que je les prends Et suivez moi Evidemment cliquez Et je vous l'envoie sur D'ailleurs le stream Je vous l'envoie sur le chat Donc mes deux Youtube Je vous les envoie Donc n'hésitez pas à cliquer Pour me follow Et on se retrouve les amis Juste après la pause Une courte pause Dans laquelle on va faire Une dernière game Et après on partira Sur du C9 Donc je pense Ça va vous plaire Et donc voilà Donc dernière game Après de LOL Je vous réinvite Sur mes réseaux sociaux Et donc on se retrouve Juste après N'hésitez pas à cliquer En tout cas sur mes Youtube Sur le chat Et rendez-vous Juste après la pause A tout de suite A tout de suite A faire du game